L'association marocaine de lutte contre la polyarthrite rhumatoïde entame une action en justice contre la CNOTS, décision prise selon l'association, après de nombreuses correspondances adressées à cet organisme pour mettre fin aux difficultés administratives rencontrées par les polyarthriques affiliées à cette caisse, en cause le rejet également des dossiers de remboursement des frais de soins, le refus de traitement par les nouvelles biothérapies et les ruptures répétitives des stocks de médicaments. Écoutons le vice-président de l'association Adelaziz, Bétioui. L'association accompagne les adhérents qui sont bien sûr des polyarthritiques, c'est-à-dire malades, qui traînent la maladie de la polyarthrite rhumatoïde. Il s'agit exactement de la CNOTS parce qu'il y a des dossiers qui ont été rejetés pour des motifs que les malades ne comprennent pas. Et puis nous, on les accompagne. C'est eux qui ont choisi d'ententer un procès. Dans notre rôle, c'est bien sûr accompagner les adhérents qui sont malades parce que d'abord ce sont des gens qui perdent leur cotisation et que bien sûr les médicaments leur ont été donnés plusieurs reprises. Et maintenant, ils sont étonnés quand ils arrivent pour prendre bien sûr le médicament. On leur trouve des démotives comme le médicament n'est pas disponible, comme quoi il y a une rémission. Alors que la polyarthrite, tout le monde sait qu'il y a pratiquement, sauf Mira, qu'il n'y a pas de rémission. Quand on traîne une maladie de ce genre, on l'entraîne jusqu'à la fin de la vie. D'autres trucs, par exemple, on dit à une malade, vous n'avez pas encore de déformation. Alors que si on a une déformation, c'est irréversible. Il n'y a plus besoin de son médicament. Deux propres recueillis par Asdine Swalha.